Et salut à tous c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et alors ce coup-ci ça va être une vidéo justement qui vient compléter ma précédente vidéo et c'est une vidéo également importante comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que justement il se passe exactement ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo dans le cas où on venait casser en dessous de cette ligne violette entre guillemets donc c'est 35 000 et donc si vous avez réussi à suivre la vidéo vous avez pu on va dire peut-être compenser ces pertes entre guillemets ou alors accumuler ça dépend de vos objectifs sur votre investissement personnel et donc dans cette vidéo je vais vous parler du Bitcoin, qu'est-ce qui reste à venir, qu'est-ce qui pourrait se passer et pourquoi il faudrait être inquiet ou même pas inquiet juste pour commencer à comprendre quand on pourrait rentrer dans une super zone d'opportunités et également quand est-ce que le Bitcoin pourrait peut-être remonter et nous dire qu'on avait bien fait cette pause qui est donc qui stagne donc ça n'a pas d'une range ça fait plus d'un mois du coup on est dans cette range entre les 30 000 et 41 000 et si on se voyait justement, je vous l'expliquerai plus tard, mais en tout cas rebondir, passer au-dessus ça serait très positif mais jusqu'à présent on voit qu'on est sur quelque chose de très négatif en termes de marché, mais dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer en détail qu'est-ce qui pourrait être la suite, également en vous parlant d'Ethereum parce que Ethereum justement on arrive à des zones très très intéressantes également par rapport à des opportunités d'achat, je vous en avais déjà parlé donc ça fait juste on va dire des rafraîchissements ceux qui ont déjà vu la vidéo ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même rester, il y aura des informations en plus à prendre en compte et pareil, je vais vous parler de Cardano dans le sens où on est en train de faire parfaitement justement ce qui devait se passer dans le cas où on passait en dessous de ces 34 000 alors du coup pour commencer cette vidéo, alors déjà avant de commencer j'aimerais bien juste vous dire que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo pour la première fois et ma chaîne, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous plaît également à toutes les personnes de lâcher un pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir dans les dernières vidéos vous avez explosé ce pouce bleu, ça m'a fait extrêmement plaisir et vraiment ça me motive encore plus à continuer et je vois que justement ces pouces bleus montrent que ça vous aide et moi c'est ce qui me motive en fait réellement, c'est de voir que je peux vous aider également les commentaires, si vous avez n'importe quelle question, des conseils à me donner voilà n'hésitez pas, c'est fini, j'ai fini par rapport à l'introduction on va passer sur le contenu de la vidéo, surtout que vous savez que j'aime bien faire des vidéos rapides, efficaces et claires donc on va partir sur le Bitcoin je vous avais dit justement que si on passait ces 35 000, ces 34 000 pour moi on allait voir une descente jusqu'au 30 000 d'accord, on est descendu jusqu'à présent jusqu'au 31 200, 300 pour moi, je pense vraiment qu'on pourrait voir un Bitcoin descendre jusqu'au 30 000 par contre en effet, il faut prendre en compte le fait que peut-être alors où je fais la vidéo on serait peut-être à un peut-être, ça fait beaucoup de peut-être, excusez-moi mais on serait justement à un bas, un bottom, dans le sens où ça suivrait à chaque fois les trois derniers pics qu'il y a eu oui bien sûr on était déjà descendu aux 30 000 mais si on voit le Bitcoin remonter, ça serait peut-être positif dans le sens où si on voit le Bitcoin remonter au-dessus des 34 000 et remonter pour restagner ça serait encore une phase d'accumulation qui serait très intéressante à prendre en compte et ça voudrait peut-être dire qu'on n'est pas finalement sur une période où on va descendre jusqu'au entre 22 000 et 10 000 et pourquoi pas remonter vers justement la fin du bullrun et donc vers les 80 000, peut-être 100 000 mais c'est pour ça que pour l'instant il faut juste regarder voilà, je vous ai mis ces deux zones jaunes à faire attention voir si le Bitcoin justement peut-être demain matin parce que là je tourne la vidéo donc à 1h13 du matin si vous la voyez donc directement dès sa sortie vous allez peut-être voir justement où on en est mais si vous êtes demain matin justement vous aurez les informations par rapport à ce que je vous ai dit de qu'est-ce qui risque de se passer par rapport aux zones donc je trouve ça intéressant pour vous et si justement on passe en dessous des 31 000 et qu'on vient toucher les 30 000 pour après remonter et qu'on arrive à remonter au-dessus des 35 000 pour moi ça serait très intéressant et je vous tiendrai informé de la suite parce que ça voudrait peut-être dire que justement on a fini cette zone d'accumulation vers le bas et on serait peut-être prêt après l'accumulation à remonter d'accord bien évidemment c'est plus compliqué que ça dans le sens où le marché américain, le marché ne se porte pas super bien je vais encore me répéter mais par rapport à l'inflation qu'il y a sur le marché qui annoncerait peut-être une future crise économique il faut prendre tout ça en compte parce qu'un peu pour l'instant tout est relié la blockchain est malheureusement encore influencée par les facteurs extérieurs comme justement l'économie mondiale bien évidemment ça semble logique mais surtout par rapport au marché financier américain donc c'est pour ça qu'il faut toujours même malgré les analyses du graph prendre en compte les nouvelles d'accord les news donc voilà je vous ai fait les trois zones prioritaires par rapport pour moi le bitcoin à court terme dans le sens où les deux zones qui sont ici seraient l'annoncement de si on passe en dessous des 31 000 les 30 000 et si on passe en dessous des 29 000 pour moi je vous ai dit on allait peut-être aller dans cette zone d'accord ça reste encore très approximatif ce qui pourrait justement arriver d'accord mais là on voit qu'il y a quand même une bonne accumulation donc pour moi si je pouvais tracer une autre ligne on va dire de ce support ça serait vers les hop voilà 26 000 donc si on voit le bitcoin descend en dessous de ses 29 000 d'accord on voit le bitcoin justement descendre ici puis redescendre jusqu'au 29 000 pour moi ça serait une descente jusqu'au 26 000 déjà et après pourquoi pas de l'accumulation pour ensuite redescendre et moi ça serait quelque chose qui serait pour moi très possible voilà mais encore une fois on peut répréder à 100% on peut juste avoir des bonnes suppositions et dès qu'on passe certaines zones de support vous pouvez justement adapter vos prises de décision il ne faut pas investir n'importe quand il faut vraiment investir quand il y a des zones de support et des zones vraiment analysées qui ont été justement qui permettent d'avoir des confirmations voilà ça pour moi c'est les trois zones importantes si on descend bien évidemment si on voit le bitcoin demain remonter directement à peine touché les 30 000 donc même rester à ce niveau là remonter au dessus des 35 000 pour moi ça serait très bon signe et on pourrait peut-être voir justement le bitcoin remonter au 40 000 c'est pour ça que je vais garder ces zones que j'avais dessinées en rouge dans le sens où vous avez vraiment tout pour maîtriser vos investissements et justement voir par rapport à vos émotions ne pas être surpris des chutes qui pourraient y avoir mais là on a quand même bien chuté vous voyez quand même de 10% c'est énorme et venir jusqu'au 26 000 ça serait encore 25% ce qui ferait vraiment un gros coup mais on commencerait vraiment à arriver à des bonnes parties pour accumuler d'accord donc très important de regarder les trois zones jaunes ici et les deux zones rouges parce que si demain on ne sait pas un énorme pump on ne peut pas vraiment savoir ce qui peut se passer sur le marché il peut y avoir des entreprises qui investissent énormément on pourrait voir 25% ça peut être dans un cas imaginons possible et si ça passe au dessus pour moi c'est très positif pour la suite d'accord pour une suite à court terme bien sûr moi je trouve ça limite plus positif qu'on redescende maintenant jusqu'à ces niveaux là où il y a des grosses opportunités plutôt que déjà remonter pour après avoir un pic vers le bas d'accord voilà je ne vais pas vous éterniser là dessus par rapport à Ethereum Ethereum pareil voilà je vous avais dit que si on risquait de descendre vers ces 1900 et qu'à partir de là on commençait à avoir des bonnes zones d'opportunité pour acheter d'accumuler bien évidemment ne m'hésitez pas tout là dessus j'ai dit que justement cette zone montre qu'on est à un prix qui est déjà bien bas et si on arrive à accumuler à partir de maintenant vous voyez même si on continue de descendre imaginons vous achetez ici qu'on revient justement à ce niveau qui est ici ça fait déjà 134% oui imaginons que le Bitcoin continue de descendre jusqu'au 1200 bah d'accord vous aurez pu vous allez peut-être réinvestir à ces 1200 et après faire un 260% mais on est vraiment sur des très bonnes zones d'achat d'accord encore une fois ne mettez pas d'effet levé dans ces périodes là juste accumuler avec ce que vous êtes avec l'argent que vous êtes prêt à perdre excusez-moi j'arrive pas à trouver mes mots mais voilà donc c'est vraiment important de comprendre que là on arrive à des niveaux de prix très intéressants et des bonnes opportunités et pour vous parler un petit peu de ce qui pourrait se passer à court terme si ensuite ce triangle que j'avais dessiné pour moi ça ne m'étonnerait pas si le Bitcoin continue à chuter de voir un Ethereum donc un Ether descendre jusqu'au 1400 d'accord ça me vraiment ça ne me choquerait pas du tout peut-être des personnes vont penser ça un petit peu gros mais voir encore en 23% sur le marché malgré qu'on ait eu un moins 15% aujourd'hui ne m'étonnerait pas d'accord c'est pour ça qu'il faut être en prendre en compte ces zones là mais encore une fois acheter ici ou ici sont de très très bons prix d'accord donc ne misez pas d'un coup accumulez vraiment un très bon conseil à long terme là je vous conseille vraiment de partir dans la dans l'optique de vraiment avoir des rendements sur le long terme moi là je devrais vraiment dire long terme peut-être deux ans d'accord parce que si on entre dans un bearish run on pourrait peut-être voir quelque chose qui stagne vers le bas et après arriver dans des périodes ici pendant plusieurs mois d'accord mais c'est là où il faut être patient et comprendre que c'est des très bonnes opportunités par rapport aux Olympiques parce qu'on va y retourner parce que c'est vraiment des cryptos des projets de malade mental d'accord donc voilà vraiment je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi ne pas passer à côté du train ne pas utiliser d'effet de levier pour ne pas prendre de risque à être liquidé alors que ça pourrait descendre et vous permettre d'encore plus accumuler juste justement accumuler progressivement doucement avec bien sûr si vous avez la possibilité d'accumuler mais voilà et par rapport à Cardano pareil je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo je vais juste faire un rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et même ceux qui ont vu la vidéo parce que ça peut-être justement vous rassurer mais voilà je vous avais dit également que si le bitcoin chutait on allait voir le prix descend jusqu'au 1,26 j'avais tracé le bleu la ligne bleue et là on voit qu'on est en train encore de chuter donc le bitcoin si je suis très pour moi ben voilà on arriverait vers peut-être les 1 dollar dans ces zones ici et pour moi entre 0,7 et 1 dollar même ici on ne va pas se le cacher ce sont des très 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 grosses opportunités il ne faut pas l'oublier encore une fois vous investissez maintenant imaginons dans 2 ans ça remonte ben vous faites quand même 108% c'est pas rien honnêtement c'est vraiment pas rien donc oui bien évidemment pour moi ici c'est la meilleure période pour accumuler plus accumuler ici vous faites un 173% mais vous voyez il y a des vraies opportunités à avoir et après c'est par rapport à vous aller en profondeur sur les projets comprenez pourquoi dans le futur je ne suis pas inquiet par rapport à une remontée minimum à leur ancien ATH all time high d'accord alors plus haut niveau c'est pour ça que ben voilà moi je vous dis que je suis quasiment sûr et certain que ça va remonter à ce niveau là on ne peut pas être sûr à 100% mais je me suis informé je me suis renseigné je vous invite à faire de même pour comprendre et croire en ces projets voilà je ne vais pas m'éterniser là dessus parce qu'encore une fois j'avais fait une vidéo justement hier et il y a 3 jours qui dit exactement la même chose d'accord donc si vous avez su mes vidéos vous avez déjà pu commencer à comprendre et voir ces zones de support donc moi je vous tiens informé par rapport aux news parce que forcément il y a des choses qui se passent sur le marché et comme de la vidéo d'aujourd'hui j'ai rajouté quelques informations et c'est important de vous tenir informé continuellement d'accord même si ça pourrait des fois se répéter mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle n'a pas été trop longue j'ai vraiment essayé d'être rapide j'ai un petit peu été long sur le bitcoin j'en suis désolé c'est un petit peu tard je pense que je me suis un petit peu répété mais dans l'ensemble j'espère que j'ai pu être clair n'hésitez pas à mettre un commentaire un pouce bleu j'ai aimé répété merci beaucoup pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci beaucoup